Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une très courte vidéo dans laquelle on va tout simplement revenir ensemble sur le nouveau PVP classé, donc la nouvelle activité PVP, le ranking ou le classement, comme vous voulez, qui arrivera le 8 mai prochain, donc à l'occasion du DLC 2 et bien évidemment de la mise à jour 1.2.0. Je n'ai pas de précision officielle et définitive mais je suppose fortement que oui, il faudra posséder le DLC 2 pour pouvoir avoir accès à ce PVP classé. Ça reste à confirmer, si jamais j'ai la précision un petit peu plus tard, n'hésitez pas à consulter le commentaire épinglé, je vous préciserai si oui ou non il faut posséder ce DLC, mais bon, je suis quasiment convaincue que cette activité ne sera pas disponible sans le DLC 2, bien évidemment. Alors qu'est-ce que le PVP classé ? Déjà c'est quelque chose qui a été longtemps, longtemps réclamé par la communauté, les joueurs PVP l'ont attendu depuis un moment déjà, donc les matchs privés sont là, ou du moins seront là le 8 mai prochain, et donc le PVP classé va arriver en même temps et c'est une assez bonne nouvelle puisque vous allez voir que ça va permettre à certains de s'affronter un peu plus à la loyale. Alors ce PVP classé, il va tout simplement permettre aux joueurs d'avoir plusieurs rangs, de cumuler plusieurs rangs successivement dans le mode épreuve. Donc le joueur au total va pouvoir cumuler 6 rangs successifs, donc vous allez devoir évidemment passer le rang 1 puis le rang 2 avant de pouvoir passer le rang 3, etc. Je pense que vous avez compris. Et il faut savoir que dès le 4ème rang, vous allez pouvoir débloquer l'arme exclusive de chaque saison. Donc là on va entrer dans la saison 3 avec la sortie de ce DLC 2, et donc l'arme qui sera exclusive à la saison 3, ce sera un fusil à impulsion. En anglais, il porte le nom de Redrix Clémor, et c'est tout simplement un fusil à impulsion qui va vous permettre de réduire le temps de recharge lorsque vous ferez des kills de précision. Et cela fait, cela activera en parallèle une autre perque qui va augmenter la cadence de tir, si bien sûr vous avez bien activé la première perque. Donc ce fusil à impulsion, ou du moins l'arme exclusive de chaque saison, vous allez pouvoir, comme je vous l'ai dit, la débloquer en ayant atteint le rang 4 du classement. Alors il y a donc 6 rangs au total, Guardian, Brave, Heroic, Fable, Mythique et Légende. Donc ce sont les 6 rangs connus pour le moment, il y en aura peut-être d'autres plus tard, pour le moment au lancement il y en a 6. Et donc tout simplement, pour monter en rang, il n'y a pas de mystère, il va falloir jouer en PVP. Alors tous ces rangs, de manière générale, s'inscrivent dans un système beaucoup plus généraliste. Mais avant de vous en parler en détail, je vous apporte une dernière précision. Il faut savoir qu'une fois le dernier rang atteint, à savoir le grade Légende, vous aurez la possibilité de tout remettre à zéro et de recommencer depuis le début, c'est-à-dire depuis le premier rang, le rang Guardian, afin d'espérer looter d'autres récompenses. Car oui, à chaque fois que vous allez passer un nouveau rang, vous allez pouvoir débloquer un colis de récompense. Alors ce colis, il aura plein de choses différentes, à savoir des pièces maîtresses, des jetons, des engrammes et peut-être même probablement des armes et des armures, mais ça, ça reste à confirmer. Donc comme je viens de vous le dire, ces 6 rangs s'inscrivent dans un système beaucoup plus généraliste. Un système qui se divise en clair en deux catégories. Vous pouvez débloquer l'une ou l'autre des catégories en jouant là encore en PVP, ça je pense que vous l'avez compris. Ces deux catégories, quelles sont-elles ? Eh bien tout simplement, ce sont les catégories Valor et Glory. Alors il s'agit en gros de deux filières de classement. Si je peux vous donner une description, ce serait tout simplement qu'il y en a une plus cool et une autre beaucoup plus compétitive. Alors on va commencer bien évidemment par la plus cool, c'est le classement Valor. Donc ce classement, qu'est-ce qu'il va vous demander ? Il va vous demander tout simplement de faire des parties en PVP. Donc vous pourrez les réaliser en lançant des parties rapides ou encore le PVP de la semaine par exemple. Ici ce sera surtout votre temps de jeu qui sera comptabilisé, qui prévaudra. Alors bien sûr, si vous faites des victoires, vous gagnerez évidemment plus de points pour votre classement. Mais si toutefois vous n'êtes pas particulièrement bon en PVP, sachez que ce sera principalement votre temps de jeu en épreuve qui sera comptabilisé pour votre classement. En clair, vous l'aurez compris, si vous passez beaucoup de temps sur le PVP, mais que vous cumulez les défaites, votre rang ne rétrogradera pas pour autant. On va maintenant parler du Glory Rank. Donc le Glory, c'est le deuxième système de classement généraliste. Pour celui-ci, place au sérieux et au vrai mode compétitif. Alors c'est une activité plutôt pour les joueurs qui ont besoin de montrer qu'ils en ont sous le capot, puisque vous allez pouvoir uniquement le jouer en partie compétitive. Alors le classement ici, c'est très simple, il va évoluer en fonction de vos résultats. Donc les victoires, vous l'aurez compris, seront impératives pour pouvoir monter dans le classement. Là, il n'y a rien de sorcier. Une victoire vous fera monter et une défaite vous fera rétrograder. Et il en sera de même, bien évidemment, si vous quittez une partie. Donc plus vous cumulerez les victoires, plus vous pourrez espérer monter en rang dans le classement. A savoir également que si vous ne jouez pas pendant un certain temps dans ce système de classement, le classement Glory, vous allez forcément perdre des rangs, puisque sachez que les autres joueurs, eux en parallèle, continueront à monter. Donc voilà, je vous ai fait un gros débrief de cette nouvelle activité PVP, le classement PVP en l'occurrence. Alors je vous donne une petite touche finale pour ce nouveau PVP classé. Et sachez qu'il existera des emblèmes qui vous permettront de montrer au monde entier votre classement en PVP. Donc de quoi nourrir forcément les égaux pour les mois à venir. Alors j'espère que cette perspective de cette nouvelle activité PVP vous plaira. Si vous êtes un joueur PVP assidu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi personnellement, je n'ai pas de retour à vous donner, puisque je joue déjà très peu à Destiny et encore moins en PVP en ce moment du moins. Donc voilà, je ne peux pas vous donner mon retour par rapport à ce mode. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que du coup, ça me donne un petit peu envie d'aller tester ou du moins de remettre les pieds en PVP. Maintenant, je fais appel aux gens qui sont en PVP régulièrement. Qu'est-ce que vous pensez de ce système ? Est-ce que vous trouvez qu'il est plutôt bien équilibré ? Est-ce que vous appréciez le fait qu'il y ait un système de rang qui s'imbrique, comme ça un petit peu, dans deux gros systèmes plus généralistes, un plus cool et un plus sérieux ? Moi je trouve que les choses sont bien faites et assez bien équilibrées. Donc voilà, j'attends votre retour sur tout ça. Et également, si vous êtes comme moi un joueur PVP vraiment très occasionnel, à ce moment-là, est-ce que ce type de nouveauté dans Destiny 2 vous donne envie de mettre un petit peu les pieds en PVP ? Voilà, partagez-moi votre point de vue. Ça m'intéresse de savoir un petit peu ce que vous pensez de cette nouvelle activité. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle est assez complète et explicite. Je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde !